bonjour à tous donc voici un nouveau petit tutoriel à l'occasion de le saint valentin alors vous ferez fichier nouveau vous mettrez une largeur de 800 une hauteur de 600 une résolution à 72 et vous mettez transparence automatique et vous ferez ok nous allons faire calque nouveau vierge ici vous allez mettre en couleur vous prendrez le rouge le second rouge qui est juste en dessous du rose et vous ferez ok donc on va faire ok on va appliquer un petit photomasque donc filtre photomasque alors vous irez chercher donc votre masque grâce au chemin d'accès qui se trouve là la petite fenêtre donc vous prendrez le masque 1 qui est dans le dossier vous mettez une opacité à 80 en mode motif et tirer le masque le mode de remplissage pareil avec le petit chemin d'accès ici vous irez chercher le background dans le dossier donc le frame background 1 et vous allez changer la disposition d'ici donc moi pour mon masque je veux que le foncé soit à l'extérieur et le clair à l'intérieur donc vous allez juste cliquer sur cette petite là vous voyez clair et foncé donc j'ai mon clair à l'intérieur et mon foncé à l'extérieur vous allez faire ok on va faire tout de suite un petit filtre unité 2 donc unité 2 et du ronde et ronde et 12 ouvrez appli nous allons double cliquer pour faire des ombres portées dont vous faites ombre portée le détail x vous descendez à 3 et idem pour le y on va mettre une petite opacité d'ombre à 63 donc avec votre souris vous descendez à 63 et vous ferez laisser style lycée et un rayon de 7 et vous faites ok on va refaire la même manoeuvre donc vous allez faire calque nouveau vierge toujours la même couleur vous ferez ok on verra appliquer maintenant le photomasque et là je veux le contraire je veux le foncé à l'intérieur et le clair à l'extérieur donc je clique ici j'ai donc mon clair à l'extérieur et mon foncé à l'intérieur vous laissez les mêmes valeurs pour le reste et vous faites ok on va faire donc filtre 8 bf unité 2 toujours en drone et le 12 fait appli on va pareil mettre les ombres portées dont vous mettez des tailles x à 3 et y pareil à 3 et on descend l'opacité de l'ombre à 63 et vous ferez ok vous allez vous mettre sur le calque 1 et une symétrie horizontale donc voilà vous voyez que le fond qui est plus foncé c'est retourner l'autre côté pensez bien à vous remettre sur le calque 2 on va prendre dès maintenant l'élément numéro 1 donc vous le déplacez on va faire un clic droit paramétrage manuel vous allez cocher donc manuel pour x vous mettrez à 76 y à 0 vous décochez conserver les proportions ici en large or vous mettrez 701 et 550 et vous ferez ok donc voilà on va prendre maintenant l'élément numéro 2 donc j'étais numéro t l'élément numéro 2 vous allez faire une symétrie horizontale donc symétrie horizontale et on va le placer alors vous faites un clic droit paramétrage manuel pour x vous mettrez à 1 et y à 55 et pareil ok on va prendre donc l'élément suivant donc c'est le 3 on va le placer alors bon vous pouvez le placer aussi avec les touches de votre clavier à 1 ou ou avec mon pas comme d'habitude par un métrage manuel donc pour x on va mettre 26 et y vous mettrez moins 36 et vous ferez ok on va poursuivre avec l'élément numéro 4 donc je prends mon élément numéro 4 je vais le placer donc clique droit paramétrage manuel donc vous mettrez pour x 357 y 11 et idem ok donc là rien de bien de compliqué on va prendre notre élément numéro 5 voilà que je déplace alors en principe cet élément numéro 5 était avec l'élément numéro 3 mais je les ai découpé parce que là où c'était disposé ça me plaisait pas trop donc j'ai décidé de le plus tôt le descendre le le il était beaucoup plus collé vers en haut de la tour eiffel donc vous allez le placer alors là pour l'instant je place là vous ferez donc un clic droit paramétrage manuel et vous mettez pour x 166 et y 73 donc j'étais pas voilà à 73 vous ferez ok on va maintenant prendre le personnage donc le poseur alors il se trouve ici alors j'ai mis l'autorisation que j'ai reçu de la part du de l'auteur donc vous avez juste à l'envée donc moi je vais faire mais celui là ce que c'est celui là d'à côté parce que voilà donc j'ai noté une petite phrase afin de respecter l'auteur vous allez prendre votre outil sélection et vous avez sélectionné le personnage alors vous prendrez le personnage alors à peu près ici on va descendre à peu près là pour la flore vous ferez un copier vous mettez sur votre création vous ferez un coller en bien sûr ça va être beaucoup plus grand mais on va le redimensionner donc vous ferez paramétrage manuel vous avez déjà fait en manuel les dispositions dont vous mettrez à 16 pour x y vous mettrez à 236 et là vous mettez une largeur de 757 et vous ferez ok donc le personnage se pose automatiquement ici et on va maintenant appliquer des petites ombres portées moment minime donc en double clic pour x on mettra à 3 y à 4 on va descendre l'opacité de l'ombre à 52 donc à 52 avec la votre souris alors si par exemple vous n'y arrivez pas vous pouvez utiliser les touches de votre clavier voyez avec la touche du clavier les flèches droite et gauche vous pouvez descendre pour régler l'opacité vous mettez un style lycée mais vous allez me mettre un rayon à 16 donc à celle voilà et vous ferez ok on va faire un clic droit fusionner l'ombre voilà on a fini long et maintenant vous pouvez faire cac fusionner tous les cac il vous reste plus qu'à signer votre réalisation avec l'outilité ou si vous avez suivi mon précédent tutoriel avec le une autre manière donc j'espère ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt merci au revoir au revoir